Bonsoir! Bonjour! Comment ça va? Alors, je me joins à vous ce soir ou je vous invite à vous rejoindre à moi ce soir pour un atelier virtuel sur le thème du bon grec vite fait. Qu'est-ce que je vais faire ce soir pour cet atelier virtuel? Je vais faire une recette qui prend juste quelques minutes à préparer. Ensuite, le temps de cuisson dépend de ce que vous faites. Je vais vous proposer des substituts aux ingrédients que je vous montre et aussi vous pouvez le regarder pour le plaisir ou vous pouvez acheter les ingrédients. Ils vont être sur le groupe. La recette va être sur le groupe Facebook et les produits aussi à utiliser. Puis, vous pouvez les acheter et refaire la recette en regardant la vidéo. Vous pouvez aussi tout simplement regarder pour le plaisir et simplement utiliser les trucs que vous apprenez. Donc, je m'appelle Charlotte Habiger. Je suis conseillère épicure depuis 13 ans. Je suis aussi directrice. Ça veut dire que je coordonne ou j'anime ou je suis leader d'une équipe, une grande équipe de conseillères indépendantes. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Habituellement, mes ateliers de cuisine se font chez les gens. Donc, vous m'invitez à la maison ou dans une association ou dans un bureau. Puis, au moins 4-5 personnes. Et là, on fait une recette ensemble d'environ 15 minutes. Un repas complet qu'on goûte en petites portions avec une entrée et un dessert en 15-20 minutes. Habituellement, on le fait ensemble dans votre cuisine ou votre salon. Et dans la situation actuelle, on a commencé avec les autres conseillères à faire des ateliers virtuels. Alors, ça veut dire qu'on les fait en ligne, comme vous avez vu, avec des publications. Donc, pour vous informer, faire de l'éducation, échanger des idées, des trucs, des astuces. On a eu cette semaine, il y a quelques jours, un atelier virtuel avec toute mon organisation. Et on avait à peu près une centaine de personnes au final qui ont participé. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que cet atelier est réservé à mon groupe privé. Et je vais continuer à en faire. Puis, j'attends vos suggestions si c'est des choses en particulier que vous voulez voir. Donc, comme c'est un atelier virtuel, on ne peut pas se voir. On n'est pas chez vous, on est chez moi. Et habituellement, on regardera. On ferait, on commencera avec un breuvage. Alors, ce que j'aime faire comme breuvage en atelier de cuisine, c'est soit les chocolats chauds, par exemple, quand c'est l'hiver ou l'été. On a des thés avec épicure, on a des tisanes. On a les épices pour 20 chauds pendant la saison froide aussi. Et là, demain, commence la saison d'été. Puis moi, ce que j'aime faire comme breuvage, c'est les cocktails. Alors, les cocktails, c'est ma spécialité. J'adore faire des ateliers de cuisine où on fait vraiment des cocktails maison. Et moi, ma spécialité, c'est les cocktails sans alcool. Donc, vous pouvez ajouter si vous en voulez. Et moi, je vous montre des trucs avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur, dans votre garde-manger, dans vos outils déjà de cuisine que vous avez pour faire des cocktails super délicieux, plaisant et des fois à base de thé, à base de tisane, avec toutes sortes d'outils que nous avons avec épicure ou que vous avez déjà à la maison et que vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime faire l'été. Donc, on commence toujours nos ateliers de cuisine par quelque chose à boire ensemble. Ensuite, on va goûter une trempette ou une trempette chaude. Vous connaissez la trempette extra au fromage. Puis, on fait une recette principale. Donc, la recette principale dans un atelier de cuisine épicure. Habituellement, c'est avec une de nos collections du vrai vite fait. Alors, du vrai vite fait, c'est un mouvement pour réduire la consommation de produits ultra préparés avec des produits toxiques. Donc, nous, c'est vraiment pour diminuer sur cette consommation-là. Donc, c'est vraiment fun. C'est une boîte qui s'appelle du vrai vite fait. Aujourd'hui, on va utiliser la boîte grecque. Donc, oui, c'est à l'envers, je pense. Mais vous êtes capable de lire. Il y a juste quatre lettres. Donc, du vrai vite fait, ce sont des collections. Vous pouvez acheter les items séparément. Ça revient au même prix. L'avantage d'acheter une collection, c'est que ça arrive dans une boîte. C'est des thématiques. Puis, vous avez aussi des milliers de recettes sur le site web sur cette thématique ou les recettes que vous voulez faire. Puis, dans la boîte, vous avez des cartons de recettes. Donc, c'est ça l'avantage des collections du vrai vite fait. C'est des produits qui vont ensemble. C'est facile. Puis, vous avez des cartons de recettes. Puis, sur les cartons de recettes, c'est marqué le prix. Le prix par portion. Une fois que vous avez acheté les ingrédients que vous avez préparés. Donc, souvent, ça va être des portions à 2-3 dollars de repas. Avec les produits épicures plus les produits épiceries. C'est vraiment économique et des idées pour les familles. Puis, vous avez aussi une liste d'épiceries. Donc, ça, c'est le fun d'avoir ça comme cadeau pour nous ou pour rendre la cuisine plus le fun. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette collection-là que je vais montrer ce soir? Il y a la vinaigrette. Je vais vous en parler un petit peu plus. Le mélange pour vinaigrette grecque. Je vais vous en parler un petit peu. On peut faire, bien sûr, une vinaigrette avec une vinaigre. Mais on peut aussi faire mariner des légumes. On peut faire un tas de choses. On peut faire énormément de choses avec. Donc, le souvlaki, ça, c'est ce que je fais le plus souvent dans mon atelier grec. On fait des souvlaki. Donc, vous imaginez un pot comme ça. Il n'y a même pas d'agent de remplissage. Il n'y a pas de gluten. Ça veut dire qu'il n'y a pas de farine dedans. C'est juste des épices. C'est de l'alimentation. C'est de la nourriture qu'on va dans nos pots. Puis, comme c'est dans l'hiver, il n'y a pas besoin d'agent de conservation. C'est ça, la différence aussi. Et souvlaki, bien, on peut le faire avec du poulet. Souvent, en atelier, moi, je fais des ateliers VG pour vous montrer des alternatives. Mais à la maison, vous pouvez utiliser la source de protéines que vous souhaitez. Alors, des souvlaki, c'est vraiment facile avec le mélange souvlaki. Ça pourrait être un atelier une autre fois. Si vous voulez me mettre sur le groupe, lien en commentaire, vous pouvez mettre vos suggestions de thèmes que vous aimeriez voir. Là, aujourd'hui, on va utiliser aneth et citron. Donc, il est aussi dans le trio extra. Et c'est vraiment juste de l'aneth et du citron. Il n'y a rien d'autre dans les ingrédients. Il y a plusieurs recettes sur chaque pot. Donc, il n'y a pas de sodium dans celui-là. Puis, c'est vraiment bon. Soit une trompette, donc mayonnaise, crème sur ou dans du yogourt. Sinon, sur du poisson. Puis, j'ai fait un e-book qui s'appelle « Les 100 façons d'utiliser vos mélanges d'épices ». Et vous, qui êtes sur mon groupe privé, vous êtes les seules personnes à avoir accès à ce e-book. Il est sur le groupe. Vous pouvez le trouver. Alors, ici, c'est aneth et citron. Et c'est ça. Donc, il y a juste de l'aneth et du citron. Je vais en parler parce que c'est celui-là qu'on va utiliser ce soir. Puis, le dernier produit que je n'ai pas encore montré, c'est épinards. Bien, il s'appelle épinards, mais c'est une trempette aux épinards qu'on peut faire. Donc, comme je disais, il y a des recettes sur le pot. Il y en a plusieurs. Sur le site web, Epicure, il y a vraiment des milliers de recettes. Il y a plus de 5 milliers de recettes. Et celui-là, c'est quelque chose qu'on peut faire une trempette chaude ou une trempette froide avec, par exemple, la trempette chaude. C'est du fromage râpé dans mayonnaise, crème sûr ou yogourt avec des épinards. Donc, on peut faire une super trempette avec ça. Alors, voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai choisi une recette, je l'ai publiée sur le groupe. Je vais faire un peu différent. Habituellement, je fais une des recettes qui sont sur les cartons de recettes. Mais je voulais faire différent parce que le grec, je l'ai fait déjà plusieurs fois en atelier virtuel. J'ai choisi un que je ne connaissais pas, qui était nouveau pour moi et qui prend plus de temps à cuire, mais sauf si vous le faites au micro-ondes et vraiment rapide. Par contre, la préparation, là, il est super ultra rapide. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, je vous ai mis la recette sur... Je vous ai mis la recette sur le groupe. C'est une quiche sans croûte. Une quiche aux épinards sans croûte. Et je vais vous partager les ingrédients qui sont requis pour la recette. Mais vous pouvez les changer pour ce que vous avez à la maison. Le seul ingrédient pour lequel je n'ai pas trouvé de substitut, ce sont les oeufs. Parce que c'est quand même une quiche. Alors, si vous voulez une version vegan, ou vous ne voulez pas d'oeufs, ou vous n'avez pas d'oeufs, bien, je n'ai pas vraiment d'idée pour vous pour le remplacer pas dans une quiche. Sinon, ça doit exister des recettes équivalentes, sans oeufs, mais c'est complètement autre chose. Tous les autres ingrédients que je vais vous proposer, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Si je ne le mentionne pas, demandez-le-moi. Je vois qu'il y a du monde qui suit, mais je ne suis pas capable de voir les commentaires. Je suis désolée. Écrivez-en quand même si j'arrive à les voir. Mais la façon que mon téléphone est positionnée, je ne vois pas les commentaires, malheureusement. Alors, on va commencer la recette. C'est une recette rapide qui prend quelques minutes à préparer, puis ensuite on la fait cuire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais suivre la recette. Quand je suis à l'atelier de cuisine, il y a des beaux cœurs qui sont envoyés, merci. Quand je suis à l'atelier de cuisine de chez vous, on fait la recette ensemble. On est plusieurs, on s'entend, on collabore, on fait la recette. Et puis, je fais quelqu'un lire la recette, puis les autres font comme les étapes. Mais là, c'est moi qui vais le faire parce que je suis toute seule chez moi. Alors, je vais commencer. Donc, on va voir le début de la recette, parce que là, je l'ai lu. Je l'ai pratiqué tantôt aussi. Alors, il y a quatre œufs. Je les ai mis dans mon bol de préparation. Ça, c'est un bol de préparation. C'est pratique, c'est avec du verre, puis il y a un couvercle en silicone. Donc, j'ai mis déjà les quatre œufs dedans. Puis, on doit ajouter un tiers de lait. Un tiers de tasse de lait. Un tiers de tasse de lait. Et comment je vais le faire, mon tiers de tasse, c'est que j'utilise les bols de préparation. Et puis, là, je trouve ça, c'est le fun, mais j'ai moins de fait celle de cette façon-là. C'est que sur les bols, les petits bols, en fait, là, c'est des bols de une tasse. L'autre, c'est à quatre tasses. Et il y a des mesures dessus. De millilitres. Puis, il y a des mesures aussi en tasse. Donc, je peux mesurer avec mon bol, mais je peux aussi l'utiliser pour ranger les restants de nourriture au réfrigérateur. Les faire réchauffer aussi. Avec un couvercle en silicone, ça évite le papier à l'huile aussi. Des fois qu'on utilise ou les sacs ziploc pour les petites quantités. C'est réutilisable, c'est écologique, puis en verre. Donc, moi, je vais mesurer un tiers de tasse de lait. Donc, si vous utilisez du lait de vache, vous pouvez utiliser du lait de vache. Moi, j'utilise du lait d'amande. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Puis, pour de vrai, je pense que vous pouvez mettre juste de l'eau ici. Si vraiment, vous n'avez pas de lait, ça marchera quand même. Peut-être en mettre un petit peu moins. Donc, j'utilise du lait d'amande, mais je l'utilise original non sucré. Ça m'arrive des fois d'utiliser du sucré ou à la vanille, même pour les recettes salées. Celles qui me connaissent le savent. Ça ne me dérange pas. Mais, je vous recommande, si vous faites des essais avec du lait d'amande, d'en prendre du non sucré pour que ça ait au moins pas le goût sucré. Alors, je vais mesurer un tiers de tasse de lait. Ça, on va le mettre avec les oeufs. Ensuite, l'ingrédient suivant, c'est des épinards. Donc, il recommande d'acheter de l'épinard congelé, surgelé en fait, épinard surgelé. Donc, j'en ai acheté, j'ai acheté un paquet de, c'est un paquet de, d'épinards surgelé. Donc, j'ai pris un paquet d'épinards surgelé. Je l'avais chopé un petit peu avec ma marmite, mais l'utilisage des piqûres. Ça a l'air énorme, mais c'est tout petit en fait. Ça rentre sur le petit rond de la cuisinière et il fait 12 tasses. Alors, petit commentaire. J'aimerais faire la même recette en même temps que toi. Oui, c'est ça que je voulais vous annoncer aussi. Mais je vais juste vous dire qu'est-ce que j'expliquais là. Donc, en fait, dans la marmite multi-usage, elle fait 12 tasses, mais elle va sur le petit rond de la cuisinière. C'est super pratique quand tous les autres ronds sont occupés. Puis, il y a des mesures dedans. J'en avais pas besoin aujourd'hui, mais j'ai fait réchauffer l'épinard qui était... j'ai mis un peu d'eau parce que j'ai pris de l'épinard surgelé. Mais en réalité, habituellement, moi, j'utilise de l'épinard frais. Donc, c'est super quand on peut utiliser des épinards frais. Mais des fois, soit on n'est pas à la lipstrie, c'est plus facile d'en avoir du surgelé. On n'est pas habitué. Puis, les épinards surgelés, c'est vraiment pas cher. Mais c'est quand même mieux que d'acheter une quiche toute préparée. De prendre du surgelé, c'est pas la meilleure chose, mais c'est mieux que d'autres choses qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, pour répondre à Bélia qui dit qu'elle aimerait cuisiner avec moi, c'est drôle. Depuis le confinement, c'est des gens qui ont fait cette demande-là de cuisiner avec nous. C'est pas quelque chose qu'on faisait d'habitude. On faisait des petites recettes de 2-3 minutes sur Facebook. Puis, on faisait des ateliers chez les gens pour cuisiner ensemble. Mais maintenant, je vais proposer, en fait, pour la prochaine fois, je vais mettre la recette d'avance, les produits nécessaires d'avance. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, là. Mais au moins, vous allez avoir de quoi cuisiner en même temps que moi. Donc, on va pouvoir cuisiner ensemble. Donc, si vous mettez des suggestions, des thèmes que vous aimeriez, comme là, il y a les produits d'été qui sortent demain, je pense à les faire là-dessus. Alors, mettez-moi des commentaires sur ce que vous aimeriez la prochaine fois. Ensuite, donc, c'est ça. Les épinards, je les ai utilisés surgelés pour montrer que c'est pas grave. C'est pas important, là. Frais, c'est bien. Surgelé, c'est correct aussi. Ce qui est important, c'est cuisiner nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vraiment ça. Alors, on met un paquet de l'épinard dans le... On le mélange ici. Puis ensuite... Il manque quelques ingrédients. Donc, il me manque encore le fromage fétal. Donc, moi, le fétal, pour le fromage fétal, c'est... Comme je vous disais, il n'y a aucun des ingrédients qui est obligatoire à part les oeufs. Donc, si vous n'aimez pas le fromage fétal, n'en mettez pas. Comme c'est le thème grec, alors c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, moi, j'utilise du fromage fétal, n'importe quelle marque, en réalité. Mais en autant qu'il soit nature, donc pas avec des épices ou quoi que ce soit, parce que c'est dégueulasse, en fait, les ingrédients. Dans les produits préparés, là, les produits sont vraiment... Bon, je dirais toxiques, là. Prenez nature, il y a déjà moins de produits chimiques. Puis, en gros, cube, là. Parce que moi, je le coupe en petits morceaux. Je le mélange avec... Avec de... Habituellement, des fois, avec de l'huile, puis un mélange d'épices. Là, je l'ai coupé pour le mettre dans la recette. Il disait de mettre... La recette, c'est... Trois quarts de tasse de fromage fétal. Donc, j'ai utilisé mon bol de préparation pour me dire trois quarts de tasse de fromage fétal. Je vais le mettre dans ma recette. Voilà. Puis ensuite, trois quarts de tasse aussi de fromage râpé. Moi, j'ai pris du marbré parce que c'est ça que mes enfants aiment à la maison. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire, le fromage. Pas nécessaire à la vie, pas important. Vous pouvez ne pas le mettre. Mais quand on aime ça, bien, on peut le faire. C'était trois quarts de tasse aussi. Et là, l'ingrédient secret, c'est... Anate et citron. Donc, on va mettre anate et citron. Mais si vous voulez... Là, c'est pour faire grec un peu. Mais si vous voulez faire avec n'importe quel mélange d'épices, aïe et herbe, trois oignons, ce que vous avez à la maison, un mangue et carie, en fait, j'en sais rien, une quiche, ça peut avoir le goût que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre anate et citron parce que c'est la recette, puis c'est grec. En fait, ça a un petit côté grec-méditerranéen. Alors, c'est deux cuillères à soupe. Puis nous, on a nos cuillères à mesurer. On a juste besoin d'un seul. On peut faire quatre mesures avec. Alors, j'ai juste ça dans mon tiroir. C'est le fun. La couleur est belle, puis c'est pratique. Et ça rentre dans l'épouse, ce qui n'est pas le cas de toutes les cuillères à mesurer. Donc, je mets deux cuillères à soupe. Et ensuite, je vais utiliser mon fouet pour juste le mélanger. Donc, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais si je n'avais pas tout expliqué, tout raconté, tout montré, bien, ça prend juste quelques minutes. Honnêtement, ça prend à peu près cinq minutes de faire tout ça. Il n'y avait rien à couper. Il y avait du fromage pétac. Différents petits morceaux, des oeufs à casser, puis c'est du lait à verser. C'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Donc, ensuite, d'habitude, je fais des recettes qui sont terminées en 15 minutes, donc cuites aussi en 15 minutes. Là, celle-là, ce ne sera pas le cas. Parce que là, disons que ça prendrait cinq ou dix minutes de la préparer, bien, il manque encore la cuisson. Mais j'avais le goût de vous la montrer et de l'essayer. Alors, si on la fait au micro-ondes, cette recette cuire, ce ne serait pas très long. Ce serait un nombre de minutes. Si on la fait cuire au four, c'est à peu près 35 minutes. Ça dépend de votre four, ça dépend de ce que vous utilisez. Là, je vais vous montrer plusieurs façons de la faire cuire au four. Alors, au micro-ondes, vous utiliseriez une de nos étuveuses. Moi, je vais vous montrer plusieurs façons. Donc, ça, vous pouvez utiliser une étuveuse Épicure, c'est en silicone pur. C'est vraiment pratique, facile à laver. On fait juste rincer. Comme les bols de préparation, là, c'est super facile. Puis, c'est vraiment simple. On peut les mettre au micro-ondes, au four régulier. On peut aussi les mettre au lave-vaisselle, au congélateur. Ça va partout, là. Alors, ça, c'est vraiment pratique. Ça, c'est mon préféré. C'est le rectangulaire. C'est le petit. La portion complète, je pense que ça ne rentrerait pas dans celle-là. Mais c'est un exemple. On peut faire du pain aux bananes. On peut faire... Moi, je ne mange plus de viande, mais si on voulait faire du poulet, du avion, tout rentre là-dedans. C'est vraiment pratique. L'autre modèle de détuveuse, elle est plus grande, en fait. Donc, il y a aussi le couvercle quelque part sur mon comptoir. Mais on peut faire des soupes, on peut faire de tout. Puis, moi, je pourrais faire la quiche... Je peux faire la quiche dedans. Et là, l'autre option, ce serait un plan céramique aussi. Le couvercle serait pas nécessaire dans ce cas-là, sauf après la cuisson pour garder au tout. Et ensuite, une option plus le fun, c'est notre moule à portion parfaite. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, il y en a qui l'adorent, puis il y en a qui ne voient juste pas à quoi ça peut servir. À quoi ça peut servir, c'est plein de petites portions. C'est comme un moule à mini-bouchée, là. Alors, vous pourriez faire comme le gâteau au fromage. On a des mélanges gâteau au fromage. Donc, pour faire le gâteau au fromage, comme quelqu'un comme moi, là, qui... Moi, je n'ai pas le côté esthétique, je ne suis pas une super cuisinière, je sais comment faire fonctionner les affaires parce que j'ai appris avec les piqûres, mais moi, le gâteau au fromage, là, ça craquait toujours sur le dessus où la croûte est manquée, en tout cas. Mais avec ça, je peux mettre des biscuits de graham simplement au fond. On les casse en deux, puis on les met au fond puis on met le mélange à gâteau au fromage dessus. Puis ça fonctionne. C'est super pratique. On peut congeler aussi du... de la sauce à spaghetti. Par exemple, quand vous faites la vôtre propre sauce à spaghetti, au lieu d'avoir un gros bloc à déjeler, bien, ça fait plein de petits blocs parce qu'on peut le mettre au congélateur. Puis on fait juste... On fait juste comme pousser, là, pour faire sortir. On n'a pas besoin d'huile, là, pour mettre ça au four, non plus, là. Pas pour la sauce à spaghetti au congélateur, mais si on fait cuit, il y a quelque chose dedans, on n'a pas besoin de mettre de l'huile. Et puis là, on pourrait mettre la quiche. On aurait pu mettre dans toutes les portions la quiche. Donc ça, c'est une possibilité. Moi, je vais la mettre dans mon étuveuse. Parce que c'est le plus simple et je voulais vous la montrer, de toute façon. Donc j'ai bien mélangé et je fais juste le verser dans l'étuveuse. Ça, ça va aller au four. Comme... Comme c'est 35 minutes de cuisson, bien, je ne vais pas vous faire attendre 35 minutes, là. Je vais vous mettre une photo du produit terminé tantôt. En fait, j'en ai fait un peu plus tôt parce que j'avais un atelier de cuisine en anglais ici sur le même thème. Alors j'ai fait déjà une photo, je vais vous la publier. Ça a déjà été testé et approuvé par ma famille aussi et par moi, donc voilà. Et puis ensuite, juste qu'on a remarqué qu'avec les épinards chauds jolis, bien, ça donne un peu plus d'humidité. Donc même quand c'est cuit, bien, au milieu, ça peut être un peu humide. C'est comme un petit peu un peu mouillé au milieu, mais ce n'est pas grave. C'est très bien cuit. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Je voulais vous parler. On parle de recettes grecques. Donc moi, normalement, pendant que quelque chose cuit, on fait un dessert, on fait d'autres affaires, puis toute la partie recette en atelier de cuisine dure à peu près 15-20 minutes. Mais là, c'est un petit peu différent. Je voulais vous montrer un ustensile qui est ici, c'est un... J'appelle ça le sublégraliseur. Ce n'est pas le bon nom. C'est un taille-légume. Et si vous faites une salade grecque, donc concombre, tomate, etc., vous pouvez faire des... des spaghettis de concombre ou des rubans de concombre. Ça peut aussi servir à faire des spaghettis de zucchini, par exemple. Et vous pouvez faire aussi avec la betterave, les carottes. C'est vraiment facile. Ça remplace... Ça peut remplacer le mandoline. On a aussi une mandoline qui fait plus de choses, mais quelque chose de petit comme ça, de simple, que même les enfants peuvent utiliser. Mais c'est vraiment facile. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration avec mon bout de concombre. Donc, d'un côté... D'un côté, on va avoir une forme. Donc, je vais vous montrer un peu. Je ne veux pas faire de gaspillage, donc je vais l'arrêter parce que je ne veux pas que ça tombe par terre, mais ça fait comme des petits spaghettis. Puis si on continue, ils vont être longs, ils vont être comme une spirale. Puis là, sur le dessus de une salade, c'est vraiment le fun. L'autre façon, ici, c'est des rubans. Donc, c'est plus large. C'est peut-être moins joli que les concombre. Donc, comme je disais, le côté esthétique, moi, je ne l'ai pas du tout. Alors, vous pouvez faire ça plus beau que moi. Mais voyez comment c'est facile. C'est super simple. Je le fais faire en atelier beaucoup, là. C'est comme un taille-crayon. Puis ça fait des rubans sur le dessus d'une salade. Là, différentes couleurs, carottes, concombre, etc. C'est vraiment fun. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'était au niveau des vinaigrettes. On a un mélange pour vinaigrettes. Donc, c'est très simple. On prend une carafe à vinaigrettes. Si vous n'en avez pas, on en a avec épicure, avec des mesures dessus aussi. On a un entonnoir aussi pour mettre le mélange des pistes dedans. Là, vous mettez la quantité d'huile et de vinaigre qui est indiquée sur le pot ou celle que vous aimez vos vinaigrettes. Puis, on met deux cuillérées ou une cuillérée à soupe du mélange vinaigrettes dans le pot. On met le couvercle, on mélange et c'est prêt. Puis ça, ça peut durer une semaine, deux semaines, le temps que vous le finissez. Alors que les vinaigrettes achetées à épicerie, c'est plein de produits chimiques puis c'est pas du tout pareil. Vous pourriez avoir trois, quatre sortes de vinaigrettes préparées à la maison que vous avez faites vous-même en quelques minutes avec de l'huile, du vinaigre et nos différents mélanges de vinaigrettes. Mais on peut aussi utiliser ce mélange-là pour faire mariner des légumes, pour le barbecue. Ça dure tellement longtemps qu'on se trouve des utilisations pour faire autre chose avec. Ensuite, je vais juste regarder si j'avais des choses à vous dire. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié que dans la recette, il y avait du sel et du poivre. Alors j'utilise du sel de mer et puis qu'il y a des moulins avec du vrai sel de mer, du gros sel de mer puis du poivre. Là, j'ai un poivre, curcuma et poivre noir. Et il y en a d'autres sortes aussi sur le site d'Epicure. Donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. et c'est sûr parce que c'est mieux que les produits du commerce qui peuvent avoir toutes sortes d'argent. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc en fait, tu savais, ils peuvent remplir les pots, les paquets avec un peu ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. Donc le nouveau catalogue sort demain. Le catalogue d'été. Si vous voulez commander les produits qui sont dans le catalogue qui terminent ce soir, moi je prends encore les commandes ce soir. Et puis ensuite, il y a un produit d'été qui est déjà disponible. Ça s'appelle la collection Naviguer l'été. Naviguer l'été, c'est un ensemble de produits qui vous permet de faire toutes les recettes qui sont dans le guide. Il y a une liste d'épicerie. Et puis ça permet de soit, ça peut être de contrôler notre poids, ça peut être de donner de l'énergie, ça peut être simplement pour la planification alimentaire qui est dedans. Puis il y a des listes d'épicerie pour chaque semaine, des recettes pour chaque semaine qui peuvent plaire à toute la famille, qui peuvent être ajustées avec des substituts si vous n'avez pas les ingrédients. Et cette collection-là vient avec ce livret-là. Donc lui, c'est pour l'été, donc il sort demain. Mais on peut déjà l'acheter. C'est comme une avant-première d'épicure. Donc le mois prochain, je vais continuer à faire des ateliers. Je vais en faire au moins un ou deux par mois dans mon groupe. Puis vous pouvez me recommander des recettes que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire ou qu'est-ce que vous aimeriez faire avec moi. et puis vous pouvez aller voir les collections du vrai vite fait où je peux trouver une recette qui ressemble un peu à ça. Et je vais juste regarder un petit peu qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus. Je pense que j'ai tout passé en revue. Ah oui, j'avais gardé une petite assiette du produit fini pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Alors voilà, la quiche sans croûte avec que des produits sains et naturels. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir à mon prochain atelier. Restez sur le groupe. Il y a toujours des informations chaque jour, des recettes. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez aller voir. Il y a des jeux aussi pour gagner au tirage et je vais les faire d'ici demain pour ceux de ce soir. Puis si vous avez des commandes, vous pouvez me les passer ou vous référer à des gens aussi qui seraient intéressés. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie puis je vais arrêter le live. Merci beaucoup. Passez une belle soirée et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada